Salut ! Alors, mardi, je te parlais des cours par Skype, des profs de chant qui font des cours par Skype. D'ailleurs, si je t'invite à chercher sur le net des gens qui font cela, si tu habites loin, si tu n'as personne vers chez toi, cela marche vraiment bien et tu as juste à trouver la bonne personne et il te faut une connexion Internet et puis voilà. Mais comme toutes les choses qui sont un peu nouvelles, un peu spéciales, un peu pas faites comme tout le monde, forcément, c'est critiqué, c'est attention, les gars qui font des cours par Skype, il faut se méfier, c'est des charlots et tout. Je te garantis vraiment que non. Moi, j'ai déjà pris des cours par Skype, d'accord ? Je donne aussi des cours par Skype, mais j'ai déjà pris des cours par Skype et ce sont des cours de très bonne qualité. Cela te permet de travailler avec des personnes auxquelles tu ne pourrais pas avoir accès. Toi, imagine la personne qui habite aux États-Unis par exemple. Cela va être compliqué de te déplacer pour une heure de cours, alors que par Skype, tu pourras prendre un cours avec elle. Mais je sais aux États-Unis, cela marche en France aussi bien sûr. Alors du coup, aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc justement qui est un peu différent. Maintenant, je t'en ai parlé dans le mail que je t'ai envoyé ce matin, mais tu n'es peut-être pas dans ma liste de contacts, donc tu ne l'as peut-être pas reçu. Je suis allé voir au cinéma récemment A Star is Born, le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper. C'est un film écrit, réalisé par Bradley Cooper et dans lequel il joue le rôle principal aux côtés de Lady Gaga. Je te la fais courte par rapport à l'histoire, je ne veux pas te spoiler la fin. Enfin, tu vas le voir, mais en gros, c'est une star de la musique country qui est un petit peu en fin de carrière et qui va donner sa chance à une chanteuse qui va découvrir comme cela dans un petit cabaret à qui il va proposer de monter sur scène. Alors, il faut aimer la musique, c'est un film sur la musique. Le truc, c'est que du coup, évidemment dans le film, qu'est-ce qu'ils font ? Il chante. C'est un film sur la musique, donc ils font des concerts, tu as une scène. Enfin, toi, ils sont dans les stades, dans les trucs, ça chante quoi. En fait, Lady Gaga, elle, elle est chanteuse au départ. Donc, si tu veux, quand elle s'assied derrière un piano, puis qu'elle chante, même si elle joue la jeune débutante qui n'a jamais chanté sur une scène et tout, tu vois, il n'y a pas de souci. Enfin, toi, vocalement, je veux dire, elle est là, il n'y a pas de problème. Mais elle a dû… Pour elle, la difficulté, ça a été de devenir une actrice, d'apprendre à jouer la comédie. Et quant à Bradley Cooper, qui est donc le réalisateur et l'acteur qui tient le rôle masculin principal du film, Bradley Cooper, lui, qui est un comédien, qui était d'ailleurs un des trois comédiens les mieux payés au monde, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, le gars, tu vois, je veux dire, il a déjà sa carrière de comédien, mais il ne savait pas jouer de guitare et il ne savait pas chanter non plus, ce qui est embêtant pour jouer le rôle d'une star de la country. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, M. Bradley Cooper ? Il a appris à faire ça. Mais tu sais, c'est comme les stars de cinéma qui perdent 20 kilos ou qui prennent 20 kilos pour un rôle ou qui se laissent pousser les cheveux, la barbe ou quoi, machin. Ils sont forts pour ça, les comédiens. Moi, je les admire beaucoup pour ça parce qu'ils ont cette volonté de dire, OK, je ne sais pas jouer de guitare, je ne sais pas jouer de piano, je ne sais pas chanter, mais là, pour le film, je n'ai pas envie d'être doublé parce que tu sais, des fois, tu as des vieux doublages où on filme les mains d'un vrai pianiste, puis après, on filme la personne qui joue du piano, mais on ne voit pas ses mains, tu vois. Ça fait un peu illusion, mais franchement, ce n'est pas le top du top. Alors qu'effectivement, quand le comédien, il fait l'effort d'apprendre à faire ça, donc là, pour le cas, apprendre à jouer de la guitare et apprendre à chanter, franchement, c'est beaucoup plus crédible. Mais alors du coup, tu te dis… Rien que pour ça, si tu veux, moi, je t'invite à aller voir ce film. Je n'ai pas de royalties sur le film. Je ne connais pas personnellement Lady Gaga. Mais je t'invite à aller voir ce film pour que tu puisses voir ou tu peux regarder sur YouTube si tu veux puisqu'il y a des extraits, il y a des bandes-annonces, tout ça, que tu puisses voir ce que ça donne. Un gars qui n'avait pas chanté, qui n'avait pas joué de guitare, qui a appris à le faire pour le rôle, qu'est-ce que ça peut donner, tu vois. Franchement, quand tu écoutes ça, tu te dis… Et même Lady Gaga, elle l'a dit elle-même, elle a dit… Quand j'ai entendu Bradley chanter la première fois sur le plateau, je me suis dit le gars, tu vois, je veux dire, il assure. Il y a bien des professionnels, des chanteurs professionnels, si tu veux, qui devraient en prendre de la graine, qui devraient bosser autant que lui, il a dû bosser pour faire ça. Alors, je ne te dis pas qu'il n'a rien foutu. Évidemment, il a bossé. Il a bossé avec Roger Love qui est le coach, je pense le coach le plus connu côté Hollywood en tout cas, avec toutes les stars, il bosse avec lui, Selena Gomez, Kiguen Stéphanie. Il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent avec lui. Donc, Bradley Cooper, il a bossé avec lui. Tu te dis, mais c'est quoi la différence ? Parce que toi, ça fait peut-être des années et des années que tu te dis, oui, moi, j'aimerais bien apprendre à chanter, je vais me renseigner, j'aimerais bien machin, mais ça fait deux ans que tu te dis ça, trois ans que tu te dis ça, puis il y a peut-être encore quatre ans qu'ils vont s'écouler, et puis dans dix ans, tu en seras à peu près au même point. Non, peut-être tu seras amélioré un peu, mais bon. Là, Bradley Cooper, lui, il a fait ça le temps de réaliser un film. Donc, ça s'est fait sur un an. Il obtient ce résultat sur grand écran où vraiment tu peux l'écouter, il peut s'écouter sans rougir. Alors, c'est quoi la différence ? Alors évidemment, il a bossé avec un coach privé, réputé et tout, mais toi, tu peux aussi faire ça. À mardi, je t'ai dit que tu peux prendre des cours par Skype, donc tu peux accéder. Alors, pas Roger Love, je ne pense pas, parce qu'honnêtement, je ne sais plus combien c'était l'heure de coaching, mais enfin, il faut que tu vendes ta bagnole en gros. Mais voilà, il ne bosse qu'avec les acteurs américains et les actrices. Mais voilà, tu peux trouver par Skype. Donc ça, c'est la première piste. Je te l'ai déjà donnée mardi. Donc, il ne faut pas te plaindre, te dire oui, je ne progresse pas machin. Si tu bosses avec un coach privé, c'est clair que tu vas avancer rapidement. Et la deuxième chose qui fait que ces acteurs, tout d'un coup, ils peuvent endosser un rôle en six mois, en un an, en ayant appris à danser, à chanter et tout cela, c'est quoi ? C'est que les techniques qu'ils vont voir avec ces coachs particuliers, ce ne sont pas les trucs que tu vois dans ton assaut du coin. Ce sont des techniques flash, des techniques express, ultra efficaces, parce que le but du jeu, c'est que dans six mois, dans un an, ils soient sur un plateau et qu'ils fassent le job. Donc, on n'a pas le temps. Alors évidemment, il ne va pas apprendre le solfège. Je veux dire, ce serait idiot. Évidemment, ça sert le solfège, mais là, ce serait idiot. Bonjour, je suis Bradley Cooper, je vais m'inscrire au conservatoire. Je dois tourner un film. Dans six mois, je pourrais m'inscrire et faire dix ans de course de solfège. Ça n'a pas de sens. Non, non, non. Donc, son coach, il va faire quoi ? Il va lui donner des techniques flash, des trucs hyper rapidos. Moi, franchement, c'est ce que je préfère en coaching. Alors, il y a des gens effectivement que je vois, si tu veux, régulièrement. Et là, on va construire le truc sur le long terme. Tu vois, c'est différent. Mais les personnes où je sais qu'on va se voir une fois, deux fois, peut-être quatre fois, et c'est pour préparer un rôle, pour préparer un spectacle, on ne veut pas que la personne, si tu veux, elle apprenne à chanter, entre guillemets. On veut qu'elle arrive à chanter tout de suite, maintenant, le mieux possible. Que ça fasse illusion, tu vois, même si elle n'a pas dix ans de conservateur derrière elle. Et du coup, j'adore utiliser ces techniques flash. Alors, ces techniques rapides qui sont celles qu'utilisent les comédiens, et vraiment, je t'invite à aller voir sur YouTube les performances de cet artiste. Eh bien, je t'ai regroupé ça, moi. Je t'ai regroupé ça dans un, comment dire, dans un atelier vidéo. Si ça t'intéresse, tu peux aller guetter. Je te laisse un lien, tu connais la chanson. Tu regardes dans la description, tu peux aller guetter ça. Mais vraiment, après que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, je voudrais vraiment que tu retiennes un truc, c'est que des solutions, il y en a. Tu vois, je veux dire, et si toi, tu veux avancer vite, mais tu as juste à t'inspirer des meilleurs, c'est tout. Je veux dire, plutôt que de, bien sûr, tu peux aller t'inscrire à la chorale et c'est super, et bien sûr, et toutes les semaines, vous allez vous voir et tout ça. Mais tu ne peux pas dire qu'en allant à la chorale de ton village, tu vas obtenir des résultats aussi rapides que Bradley Cooper, qu'un acteur de cinéma qui dans six mois doit chanter sur un plateau et que ça fasse l'illusion de chanter comme un pro, d'accord ? Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas les mêmes méthodes, parce que ce n'est pas le même objectif tout simplement. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Si tu veux accéder à des coachs spécialisés, il y en a sur internet, il suffit de fouiner. Ça ne sert à rien de m'envoyer un message par rapport à ça parce que moi, je ne prends plus personne. Parce que je préfère me concentrer sur les membres de ma communauté, du club, de mon groupe privé. Et maintenant, si ça t'intéresse par contre d'accéder à ces techniques, je les ai regroupées au sein d'un atelier vidéo, là, tu peux aller voir dans la description et je te laissais un petit lien pour accéder à cet atelier. Moi, je te dis à très bientôt. Je vais aller faire mes petites courses, des petits fruits, des petits légumes pour le week-end. Et puis, prends bien soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501